C'est en 2010 que Claude D'Artois participe pour la première fois à Koh-Lanta. Depuis, il est retourné dans l'émission de TF1 trois fois, en 2012, en 2020 et en 2021. Et si le candidat adore partir à l'aventure, cela l'oblige à quitter sa famille pendant de longs moments. En effet, il a deux fils avec son épouse Virginie. Et si sa femme le soutient toujours, elle admet que leur quotidien peut parfois être difficile en raison de l'emploi du temps chargé de son mari. C'est vrai, c'est difficile à vivre au quotidien, il faut être très organisé. Surtout avec les enfants. Je travaille moi aussi, on n'a pas de famille à Paris. Et cela demande beaucoup d'efforts. Mais on sait que ça ne va pas durer toute la vie, confiait-t-elle à Gala. Et s'il est souvent en déplacement, lorsque Claude D'Artois revient auprès de sa famille. Celle-ci passe avant tout. À la maison, Claude reste toujours le même, il continue de passer l'aspirateur. Sérieusement, il est avant tout un papa et un mari attentionné. Son bonheur passe par celui des autres. Et il s'occupe beaucoup de ses enfants, il les accompagne aussi à l'école, un vrai papa poule, explique Virginie. Suivi par plus de 700 000 personnes sur Instagram, le finaliste de Koh-Lanta partage régulièrement des clichés en famille. Et notamment avec ses deux enfants. Et ce dimanche 14 novembre 2021, il a publié une photo avec ses deux fils dans les bras. La vie, la vraie. Virgule a-t-il écrit en légende. Un cliché qui a beaucoup à tendre et ses fans. Rien de plus fort émotionnellement, l'amour le vrai d'un père et ses fils. Trop chou magnifique petite famille, le plus important. Quand tu n'as plus rien. Seule la famille compte, c'est ce qui ancre, c'est vraiment trop beau, tant d'amour. Les plus beaux bijoux que l'on porte autour de notre cou sont les bras de nos enfants. Vous êtes trop beau, rien de tel que l'amour de nos enfants, trop adorable, peut-on notamment lire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...